Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, petite vidéo, on dirait bien que c'est la semaine de Conor McGregor, car il a annoncé son comeback. Justin Gaethje a d'ailleurs réagi à cela en l'accusant de certaines choses, comme quoi nos spoils, on va balancer ça ici maintenant. Et dans l'intro, tu connais bien, on n'aime pas trop les surprises, non je déconne. Bref, Justin a dit que Conor prendrait des stéroïdes, certainement. Et il ne faut pas oublier ce que Ned Diaz avait dit il y a quelques années à propos de cela, il avait dit ceci. Voilà, tout le monde est sous stéro. Bref, frérot, sœurette, installe-toi bien et confortablement, car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, let's go ! Je disais, le comeback du Notorious est quasi imminent selon certaines personnes, mais qui affrontera-t-il ? Eh bien, les pistes vont tout droit vers le plus gros cogneur de la division des Lightway, Justin Gaethje. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il avait annoncé vouloir détrôner Kamaru Usman. Bon, maintenant, voilà, c'est Léon Edwards qui a pris sa place, mais il avait clairement dit qu'il allait switcher de catégorie et aller dans la catégorie au-dessus. Si ce n'est plus le cas, disons que c'est un énième retournement de situation de la part de Conor, et nous y sommes habitués. Bref, dans une interview pour MMA Fighting, Justin Gaethje s'est exprimé en accusant Conor de certaines choses. Et il a dit, « Si tout le monde se rappelle bien, j'ai battu Donald Serroney en septembre 2019, et juste après ça, Conor a choisi de se battre contre lui lors de l'UFC 246. Moi, j'étais chaud et prêt à me battre contre lui, mais pas lui. » Donc là, il parle de Conor. En ce moment, on dirait bien qu'il se bouffre de stéroïdes. Il n'a pas été testé à l'USADA depuis un bon moment maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une compétition loyale. Donc l'USADA, c'est United State, il me semble, Anti-Doping. En gros, c'est le centre anti-dopage des Etats-Unis. S'il prend bien et bien des stéroïdes, alors donnez-moi aussi des stéroïdes. Et c'est parti. « Ok, sauf que moi, ma santé est mon facteur principal et ma priorité. » Je veux voir parce que quand tu vois Justin Gaethje se battre, ça fait un peu contraste. « Je n'ai jamais pris une drogue de ma vie afin d'améliorer mes performances et je ne veux pas combattre contre des gens qui en consomment. » Ah ben voilà, ça l'est revenu. L'USADA, c'est l'anti-doping agency. Je reste assez mitigé vis-à-vis de tout ça, parce que c'est un sport qui brasse des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Car si le dopage existe déjà dans les compétitions amateurs où tu gagnes que dalle, ne va pas me faire croire que dans une compétition où il y a énormément d'oseilles en jeu et à se faire, qu'il n'y a pas de dopage. C'est quasi impossible. De toute façon, quand tu vas voir des compétitions à très haut niveau, tu vas voir les meilleurs de la planète, pas les mecs les plus forts de ton village. Maintenant, voilà, Justin n'a peut-être jamais réappris, et tant mieux, mais de toute façon, même s'il a pris quelque chose, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ! Le mec, il fait son taf et voilà, il n'a que ça à faire de toute façon. Le reste, on s'en fout, ça le regarde. Allez, la suite ! Ouais, je pars un peu en live. « Je ne sais même pas comment les stéroïdes fonctionnent. Je suis sûr qu'il y a des cycles et qu'il peut revenir et être clean. Mais le fait qu'il n'ait pas été testé depuis longtemps m'indique qu'il prend des stéroïdes pour soigner sa jambe ou pas. Moi, si je me casse la jambe, je ne prendrai jamais de stéroïdes pour guérir. Connor a eu l'occasion de se battre contre moi, mais il l'a esquivé, je suis sûr qu'il est beaucoup plus confiant maintenant, qu'il prend des stéroïdes. S'il n'a pas voulu du combat la première fois, c'est qu'il n'était pas confiant. Peut-être qu'il l'est davantage maintenant. Ouais... Apparemment, Justin connaît le chef et il a l'air d'être un fan tout comme moi. Voilà le sujet qui va remuer Twitter et le monde du MMA. Bravo Justin, tu as peut-être réussi à attiser la haine de Connor et peut-être que tu feras un combat contre lui et empocher la money, super. Maintenant, je vois déjà Connor lui répondre un truc du style « Espèce d'enfoiré, je ne prends pas de deux pans, mais une chose est sûre, c'est que même avec mon Popper 12, je te défonce la gueule. » Ouais les gars, je me suis mis dans la peau de Connor ça avec seconde. En tout cas, fréroseur, être la petite news actus se termine ici. J'espère que tu as apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. Je lancerai certainement un sondage dans l'onglet communauté pour voir ce que tu penses, si Connor prend des substances illicites ou pas. Voilà, si c'est ta première fois ici, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement avec la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Prends bien sois de toi, des gens que tu aimes, je n'ai rien d'autre à ajouter. On se dit à la prochaine. Bye bye ! J'ai un générique de fin. Oupa, tu connais la chanson. Sous-titres par Jérémy Diaz